Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des meufs en rue. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie. Août 2012, Oculus VR lance un modeste Kickstarter à 250 000 dollars pour son casque de réalité virtuelle. Et voit la campagne se terminer avec 2 500 000 dollars. Rapidement, John Carmack lâche alors son poste chez ID Software pour rejoindre le projet. Et juste après, voilà que David de Martini, un gros bonnet chez Electronic Arts, rejoint à son tour le projet. La mayonnaise commence à prendre jusqu'au début de l'année 2014 où Facebook rachète la boîte pour 2 milliards de dollars. A partir de là, la hype ne quittera plus la réalité virtuelle. Sony se lance dans l'aventure avec Morpheus, suivi de Samsung avec le Gear VR, puis Valve et HTC qui annoncent le Vive. Sans oublier l'OSVR de Razer. Le cofondateur de Facebook expliquait récemment qu'ils investissaient en masse dans la réalité virtuelle car c'était pour eux la future grosse révolution technologique, comme le fut le smartphone. Si Zuckerberg y croit encore dur comme fer, des voix discordantes commencent à se faire entendre. Dernier en date, Tim Swinney, le PDG d'Epic Games, pour qui les casques de réalité virtuelle ne devraient pas intéresser une audience de plus de 150 millions de personnes dans le monde. Très loin des 2 milliards d'utilisateurs de smartphones donc. Epic ne croit pas au succès massif des casques de réalité virtuelle, mais continue de bosser sur une version spéciale Oculus de son moteur, Unreal Engine 4. Au cas où le vent tourne. Oui ? Oui, vous voulez dire quelque chose ? Non, allez-y ! Qu'est-ce que vous voulez ? Allez-y, c'est bon au début, 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 c'est bon qui a dit que nous, nous, qu'on en avait plus ou moins rien à péter ? Ah bah oui ! Si je devais vous résumer l'histoire de Batman Arkham Knight, je dirais simplement, les previews PC disent que c'est bien, les tests PC disent que c'est bien, les joueurs PC disent que ce n'est pas bien. De quoi se demander à quoi servent certaines previews et tests si c'est pour conseiller à l'acheteur des jeux inachevés. D'autant que l'ombre de Assassin's Creed Unity plane encore. Cette fois-ci, ce sont les acheteurs eux-mêmes qui ont fait le travail d'alerte avec leurs 70% d'avis négatifs sur Steam à propos de ce Batman, poussant le jeu à se retirer de la plateforme de vente. Alors que ce Batman Arkham Knight tourne très bien sur console et possède au passage une mise en scène remarquable, comment expliquer ces nombreux bugs échus de Frameright sur PC ? Et bien ça s'explique par le fait que cet éditeur se moque de la version PC comme de sa première chemise, puisque la masse de ses joueurs et de son pognon sont sur console. Et puis si on réfléchit bien, depuis qu'on a anéanti la revente d'occasion sur PC, il suffit seulement de séduire le PCiste durant les deux premières heures de jeu. Passé ce temps, plus de remboursements possibles et, comptant ou pas, il gardera le jeu toute sa vie. Toute sa vie et il va même léguer son compte Steam comme ça sur trois ou quatre générations. Le budget de Watchdog avoisinait les 140 millions d'euros, une somme répartie à 50-50 entre le développement et le marketing. Celui de GTA V approchait les 240 millions, dont une bonne moitié pour la promotion du jeu. Développer un open world digne de ce nom, ça coûte cher. Alors quand Yu Suzuki annonçait sur la page Kickstarter de Shenmue 3 qu'il souhaitait que le projet atteigne le palier des 10 millions de dollars pour enfin pouvoir développer un véritable open world, on rigole à s'en frapper les cuisses. Du coup, vous avez toute légitimité à vous poser la question. Qui finance réellement Shenmue 3 ? Et puisque vous avez eu l'intelligence de regarder Free2P, vous méritez bien la réponse. Shibuya Productions, une boîte monégasque spécialisée entre autres dans l'import de production culturelle japonaise, aimerait bien s'attirer la hype. Du coup, quoi de mieux qu'une chimère comme Shenmue 3 ? Cédric Biscay parle de son projet à Yu Suzuki, qui attend sa revanche depuis maintenant 14 ans. Shibuya Productions mettra 30 millions sur la table, une somme assez sérieuse pour aller ensuite taper à la porte de Sony. Sony voudrait bien y croire, mais si on enlève l'incroyable aura dont bénéficie la saga, concrètement Shenmue 1 c'est 1 million de jeux vendus et Shenmue 2, 400 000 seulement. Pour ne pas rater une potentielle belle affaire et s'assurer une exclue console, Sony mettra quand même 20 millions de sa poche. Is Net, le studio créé pour l'occasion, est maintenant assis sur 50 millions. Ce qui est bien, mais pas top. Ils vont contacter Quantic Dream, qui refusera de participer à cette exhumation. C'est alors que Shibuya va faire appel au frère Mokros, fondateur de la start-up française Ketchup, pour l'aider à trouver des investisseurs. Une aide précieuse qui permettra de trouver des fonds à Monaco et au Japon pour un total de 30 millions. Le budget est enfin suffisant pour développer le jeu, mais reste à trouver le budget pour une campagne marketing digne d'un triple A. Quand on a un grand nom, mais peu de moyens, quoi de mieux qu'un Kickstarter pour s'assurer une certaine visibilité ? Voilà une publicité qui ne coûte rien et qui, en plus, rapporte quelques millions supplémentaires.